Musique 3 septembre, chers amis de Miséricordia, bonjour et merci d'avoir fait le bon geste en cliquant sur cette vidéo. Les saints nous sont donnés comme modèle de vie et aujourd'hui nous allons parcourir l'histoire de Saint Grégoire le Grand dont l'église fait mémoire obligatoire. Né à Rome en l'an 540, Saint Grégoire le Grand fait partir des quatre grands docteurs de l'église d'Occident. Il était un haut fonctionnaire romain, préfet de la ville de Rome. A 35 ans, il abandonna honneur et richesse pour entrer dans un monastère qu'il a fondé quelques années plus tôt. Il fut ensuite ordonné diacre par le pape, puis envoyé à Constantinople comme ambassadeur permanent. A son retour, il reprend la vie monastique, mais pas pour longtemps. En l'an 590, le pape étant mort de la peste, on choisit Grégoire pour lui succéder malgré ses protestations. Il se montra vrai pasteur en dirigeant l'église. Saint Grégoire le Grand se dévoie auprès des pestiférés et des misérables. Il fixe la liturgie, réforme la discipline ecclésiastique, propage l'ordre bénédictin, envoie des missionnaires en Angleterre, tout en affermissant partout la foi. Notre Saint est aussi connu pour avoir défendu le siège de Pierre et de Paul. Il se consacre simultanément à l'enseignement. On lui doit de nombreuses œuvres spirituelles qui portent sur la morale et la pastorale. Saint Grégoire le Grand finit ses jours dans la souffrance avec de fréquents assez de mélancolie. Il a mouru le 12 mars 604. Aujourd'hui, l'église fait aussi mémoire de Saint-Remacle, évêque de Stavelot. L'histoire raconte que Saint-Éloi, ministre du roi Dagobert, cherchait un moine pour implanter la vie monastique dans le limousin et il le trouva en Saint-Remacle. Dagobert ouvrit sa bourse et lui donna des terres et ainsi naquit l'abbaye de Solia. Devenu évêque de Noyon Tourné, il se rendit en Ardennes, alors peuplé de chrétiens fort imparfaits. Il fonda une abbaye à Corbillon près de Bouillon en Belgique et deux autres à Stavelot et Malmédie avec l'aide du roi Sigberg et de Saint-Éloi. La prospérité de la région dura dix siècles et les habitants finirent par être de bons chrétiens. Nous souhaitons donc une bonne fête à tous ceux qui se prénomment Grégoire ou Remacle ou qui célèbrent un anniversaire de baptême, de communion ou de mariage en ce jour. Nous n'oublions pas tous ceux qui portent les prénoms de Basilis, Joannis, Fouébé ou Séraphie. Bonne fête à vous et à demain pour un autre numéro de votre émission Comme un Saint. Sous-titrage Société Radio-Canada